Ah ! Quelle intro mes amis ! Pourquoi cette intro ? Parce qu'aujourd'hui je vous emmène dans un jeu qui est rien d'autre qu'un jeu mais je mètres on va pas la faire tout le temps parce que vous allez avoir les oreilles qui vont être pourris avant même d'avoir vécu la première scène de ce jeu probablement d'anthologie qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, qui s'appelle Burden Cage, et qui est donc un jeu de métal opéra. J'ai aucune crédibilité dans ce que je vous annonce, je vais le montrer donc. Donc bienvenue dans ce jeu de métal opéra, je vais essayer de ne pas rigoler, ça va être super dur, il ne faudra pas me pardonner parce que ça va vraiment être de bon cœur. La promesse, c'est d'avoir une expérience cinématique intense, avec une BO fait par des pointures de la scène métal. Et je dois vous avouer que ça risque d'être assez drôle, puisque déjà première chose, le mapping, on va en parler tout de suite, vous allez voir. Vous avez eu le temps de tout lire ? Je vous laisse encore un peu de temps, c'est important le scénario dans ce jeu. Je me racle la gorge, c'est important. J'ai crié un peu fort pour le démarrage, mais c'est sans regret, c'est venu du fond du cœur. Vous avez lu, on y va. Go, go, go. Alors il faudra que je fasse la balançon en cours, parce que je n'ai pas fait... Ah merde, il me reprend là, c'est moche. On va rater l'intro du coup. Bon, c'est pas grave. Il y avait une intro, où vous jouez une enfant avec des parents et un père violent qui maltraitent la femme. Des trucs hyper clichés, avec une musique qui n'était pas moi. Et pendant cette intro, il y a un peu d'interactivité. Et vous découvrez au miracle, et non pas que vous êtes juste une jeune droguée de 25 ans qui essaie de fuir ses visions et autres fantasmes. Mais vous découvrez au cours de ces 5 minutes d'intro, que non seulement le jeu est mappé avec le fion sur un clavier américain, mais que le joypad également est mappé avec le fion. C'est-à-dire, là, au joypad, si je le dégaine, j'ai une direction qui marche, les autres, c'est pot de balle. Je peux aller à droite, point. Donc j'ai essayé de faire le début du jeu en allant que à droite, c'est pas évident, parce que... Donc pour vous, grand sacrifice, je vais pas remapper mon clavier, je vais trouver les touches au fur et à mesure. Et on va essayer d'avancer dans cet extraordinaire jeu de métal opéra, qui ne manquera pas de nous faire frissonner, et de nous emmener très très loin des clichés habituels. J'ai la gorge qui râcle ou c'est... J'ai dû choper froid, un truc comme ça. Action ! Donc WASD, il va falloir que je m'improvise sur mon Azerty. C'est bon, j'ai lu, je peux y aller ? Non ? Bon. Bougez pas pour avancer, c'est laquelle, déjà ? Un, 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 un... Je trouverai au fur et à mesure. Je vais y aller par la droite, je crois. Ça y est. Alors, bien entendu, on est loin de tous les clichés qui veulent que les jeunes un peu dark, c'est tous dédreugués. Oh zut, ça vient de s'afficher. Alors, grosso merdo, c'est en train de dire, les jeunes un peu dark, c'est tous dédreugués. Donc si elle ne prend pas ses médicaments, on va appeler ça des médicaments pour rester dans le 16+, elle va se taper des sales tripes. Serait-elle droguée ? Alors, 170 BPM, quand tu... On va prendre de la drogue. Ah bah, ça va mieux, regardez. C'est à peu près comme ça que fait le PDG de Amazon, pour se sentir un petit peu plus en relation avec les humains. Euh, bon. On va avancer. J'ai les objectifs, ils sont clairbradis qu'à gauche, et on va essayer de les remplir. Ou de les vider, ça dépend, on est dans un bar. Bar, objectif. Salut, c'est moi le joueur. Dis donc, toi t'es une... On te met une tête de meuf, ça marche quasiment, quoi. La vache. Ça commence super bien. Alors les promesses du jeu, c'est d'avoir une béotonie truante, et une interactivité qui nous permet de participer à l'intensité des morceaux. Et je devrais parler à ce mec, je pense. Qui a l'air un peu agité avec sa veste en cuir, so 80's. Je pense que c'est un fan de Highlander qui a mal tourné. Hé mec. Il y a une scène ouverte ce soir, je peux jouer ? C'est des bouts que t'appelles le talent, bonhomme ? En tout cas, ta barbe en peau de mouton est magnifique, bonhomme. Les props, on dirait qu'ils ont été volés sur les Sims. On est en 2020, je vous rappelle, et ce jeu n'est pas encore sorti, et je pense que je vais m'engager, je vais faire partie des gens qui s'engagent pour qu'ils ne sortent jamais. Parce que, niveau cliché, on n'est plus ra que terre. Et, euh, on va bien voir. Salut le taulier. Tu fais ton coup ? Je suis une gentille fille droguée un peu dark. J'attends quelqu'un. Je ne fais pas de bêtises. Ah ben non, je ne fais pas de bêtises. Je vais aller tout de suite dans les chutes, me faire un petit fixe et ça va être bien. Je n'ai pas de sous. C'est une façon courtoise de dire, je n'ai pas de sous. Parlez aux employés du bar. Et toujours avec un briquet de ton café, hop. Et toujours avec une bouteille. Ah, pas de bouteille. Ah, j'ai trouvé la touche pour reculer. Ça va être bien. Je vais tout faire avec la marche avant. Tu bosses pas là, toi ? Toi, toi, toi... Mais sérieux. Les gars, quand vous faites des props, regardez l'attitude du mec. Ça lui fait carrément des boobs de meuf, quoi. Il manque juste une perruque et c'est bon. Moi, je n'ai rien contre les... Je n'ai rien, mais... Salut, c'est moi qui viens pour... Oh, non, regarde pas, ça me coupe mes effets. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une tourne-auto, hein ? Bon, toi, tu es une employée de bar. Tu es sûrement la numéro 2. Toi, tu es le DJ, là. Ok. Elle n'est pas toute neuve, ta console, hein. Tu mixes avec quoi ? Avec du bois, waouh ! Mieux que le MP3. Regardez ça, il y a un scud. Mais bien sûr, il y a du challenge. Est-ce que vous arriverez à trouver tous les CD dans le jeu ? Bah si, c'est aussi bien que le jeu. On va essayer d'éviter, tant que faire se peut. Et vu que j'ai envie quand même d'exprimer mon talent... Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je m'appelle Mme K. Je suis drogué, un peu dark. Et j'aime la batterie. Allez, on y va. Alors, je vous donne un truc pour faire fuir les métalleux d'opérette. C'est de faire l'intro d'un zizitop à la batterie. En général, ça marche du feu de bio. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, top-top. C'est parti. Vous avez vu ? Ça marche. Il n'y en a pas aucun réagi. Ces gens n'aiment pas la musique. Bon, je vais employer du bar, elle est où ? Je vais lui parler en lui agrippant le... Attends, je vais viser. Elle bouge, la conne. Il faut la suivre, il faut la suivre. Bouge pas. Hop ! Comment il s'appelle, l'autre ? Je ne sais pas. Oh, zut, je suis arrivé trop tard. C'est pour ça que ça n'a pas marché, mon intro zizitop. Tu n'es pas obligé de me bourrer, espèce de... Explore le... Oui, on va explorer, on va faire ça, parce que... Les gens... Vous avez voulu faire quoi, là, avec vos props des années 90 ? Votre musique périmée, qui donne honte au genre, d'ailleurs. On pourrait... On pourrait... Pisser dans le chiot des mecs. Et alors ? Il y a des réceptacles, il y a des tuyaux, ça marche. Qu'est-ce que... Quoi ? Jouons aux... Aux échecs. Comment ça, ce n'est pas le bon mot traduit ? C'est des échecs, ça. Je vais vous faire voir comment ça marche. Oh là là, il faut que je bouffe, il faut que je fasse le rodit, ok. Je vous rappelle que je suis une petite droguée de 25 ans, avec mes frêles petits bras, plein de trous. Et donc, je vais jouer. J'ai l'habitude des aiguilles, ça va bien se passer. Mais je suis courtoise ! Alors, droguée, courtoise, ça c'est la première que je vois, je pense. Pardon. Désolé, je passe. Je vais prendre mon dernier, numéro 1. Je vais un petit peu baisser mon jean plus bas que la taille basse. Et je vais demander au taulier. Bonjour. C'est encore moi. Je peux jouer à les fléchettes ? Laisse-moi de nuire, environ 20 cm, avec le boule rose. Oui, je veux mettre stream en 16+. Vous savez, il y a des jeux, quand on les lance, au début, tout de suite, on les sent. Il y en a d'autres, quand on les lance, on se dit, c'est pas terrible. Puis en avançant dedans, on réalise que la situation va changer, que ça va devenir bien. Mais alors là, vraiment, 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 je vois mal, quoi. Je vois pas très bien, quoi. Je vais me baisser un peu. Voilà. Vraiment, là, ça sent le cul, quoi. Stun Heer, en plus, tout est indiqué pour les mecs qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, quoi. On dirait un jeu, en fait, qui est fait pour les métallos qui n'ont pas de goût. Et qui, en plus, ne jouent jamais aux jeux vidéo. C'est pour les casu-métas. Une nouvelle race, peut-être, qui va se propager, pire que les vampires. Ok. Ok. Ok, vous voyez. Alors, je suis un peu bourré, je disais, non. Plotch. J'assure, quand même, pour une droguée. Quoi ? Non, non, elle est dedans, là. Et. Faut enchaîner, hein. Ça, c'est dehors. Celui-là, je te l'accorde, elle est dehors. Ou j'en fasse cinq. Elle était dedans. Elle était dedans, sérieux. Alors, les fléchettes, ça fait partie des sports internationaux auxquels on s'éclate vraiment quand on joue tout seul, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et en général, au bout d'un moment, bien bourré, on se met à tirer dans le public. Je ne fais pas ça, hein. C'est une blague. Allez, boire les shots. Ah, j'ai gagné des shots. Wouhouhou ! On va se mettre la rarasse, les amis. Alors, je vous rappelle que j'ai mon clavier qui est toujours mappé en anglais. Et j'avance donc avec le W. Tequila, tequila, citron, bière, je peux aussi. Et ça, je peux. Et ça, le rouge. Après, pour faire passer le goût. On y va. Citron. Alors, attends. Oula, oula. On a des quick time events. Tout ce que M.K adore. Attention les yeux. Tout ce que M.K adore, je le répète, c'est le stream de tous les risques aujourd'hui. On y va. Les touches, elles vont être mappées comment ? Parce que s'il faut que dans mon cerveau, je fasse la conversion avec l'anglais, ça va être super sportif. On y va. Quoi ? D'accord. Il y a plusieurs trucs. Il y a appuyer, tapoter et garder appuyé. C'est ça, j'ai tout compris. Si tu gagnes, ça fiche et tu gagnes. Si tu perds, c'est dans la traduction que c'est perdu. Allez, on y va, je... Je ne sais pas quoi dire. Je suis prêt. Tout, absolument tout. Alors, ça correspond au clavier français, étrangement, les touches des quick time events. C'est trop rigolo. Ah, c'est trop passionnant. Je... P'titre bière pour faire passer. Allez. Q, Q, E, E, E. Ah, vous l'entendez, le clavier qui bosse, hein ? Et je gagne toujours. Moi, les jeux de pickle, de toute manière, je gagne toujours. Et j'ai gagné un autre truc. Ah, attention, le gros machin gros, ça va arriver. Après avoir pris de mauvaises désignations, Echita va devenir de plus en plus folle. On n'est pas du tout dans les clichés, du tout. J'ai besoin de plus de drogue. Moi aussi, je n'arriverai pas pour ça. Regardez. Regardez qui sort des chiottes. Jean-Pierre. Maintenant, on l'appelle Paquita, mais... Dites-donc, les props, vous avez fait quoi, les mecs ? Elle, elle a une gueule de mecs. L'outil sort des chiottes. Elle sort des chiottes. Et on dirait le mec aussi. Eh, Paquita, Paquita. Attendez, je retrouve ma touche pour avancer. W. Oh, putain, ce jeu. Pousse-toi. T'en as ? T'en as ? T'en as ? Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont, les meufs, ici. Elles font tous du culturisme. Ou alors, elles prennent des stéroïdes, je ne sais pas. T'as pas l'air d'avoir envie de discuter, toi. Attends, je te souffle dans l'oreille. J.U. Oh, putain, ce jeu. Ce truc. La porte qui se referme sur ma gueule. Les trucs qui brûlent. Mais bon, ça, c'est... C'est Ignorane, hein. Ignorane. ZOMBI, 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 ZOMBI. Alors, il ne faut pas que je la fasse, celle-là, les moches. JB for life. Alors, le truc rigolo, c'est que j'ai un pote gratteux métallo qui s'appelle JB. Bien à toi, JB, si tu es encore de ce monde. For the bordel. The horde. Wouah, trop puissant. Regardez ce qu'il traîne. Eh oui, de la drogue. Comme ça. Alors, quand vous allez dans les chiottes, dans les bars, les enfants, vous retiendrez. Vous prenez tout ce qu'ils trouvent. Tout ce que vous trouvez, vous le ramassez. C'est probablement de la drogue. Et ne le ramenez pas à vos parents. Non, non, utilisez-le. Ah. Je ne peux pas. Regardez comme elle est plus enjoyée. Putain. Alors, je me demande où sont les morceaux, à part en background. Les morceaux qu'on nous a promis, hein. Puisque, on est quand même dans un jeu qui est supposé être musical. Et là, pour l'instant, ça fait combien de temps ? Plus de 10 minutes, largement. Qu'on se farcie tous les clichés du monde. Mais surtout les plus pourris. Je vais prendre des clubs. Non, je ne peux pas. J'ai un bloqué qui sert à rien, du coup. My dealer. Tout est écrit clairement. C'est clairement un jeu vidéo pour les gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo et qui n'aiment pas le genre, quoi. Et j'imagine la gueule du mec qui est fan dans des groupes de... de Philharmonic Metal, on va appeler ça, parce que c'est vraiment du metal de mauvais goût. Et qui débarque là-dedans, et qui s'emmerde au moins autant que moi. Ça, il ne fera sûrement pas rire. Regardez, il y a la petite vampe, là-bas. Ah, non, mais je la repère de loin. Ça, c'est les instincts qui reviennent. Speak to the dealer. Non, je vais aller voir cette petite vente, là-bas. Bon, on l'a déjà vu de près, plusieurs fois, mais moi, je pense qu'il y a moyen. Psst, alors, je suis une fille, mais c'est pas grave. On est en 2020, les gars. Il faut sortir. Putain, tu dois les utiliser et tes produits. Hum, vous voyez ? Ouh, la voilà la grosse interactivité, puisque tout ne va pas se dérouler de la même manière, selon les décisions que je vais prendre. Oui, on va prendre notre temps pour décider, vite. Ok. Quoi ? Non, je ne peux pas te donner de l'argent ? B****, tu t'es malheureusement. Tu es à ma tête. Tu es bien avec les R.A. pour tes drogues, mais maintenant, tu es en train de choisir le chemin moral. Les malheureux, ils perdent mon temps. Aucun cliché, aucun, jamais. Toi, tu n'arrêtes pas de me mater, je suis sûr que tu as envie de bouffer quelque chose sur moi, parce qu'en plus, tu as toujours tes... Et puis tu clignotes, là, non ? Elle clignote ouvertement. Je vais prendre ce qu'il y a dans le sac. Tu me laisses prendre ce qu'il y a dans le sac, ou je te mets un coup de ta loge dans la gueule, tu t'en rappelleras toute ta life, si tu vis encore après, quoi. Ah oui, quand ce n'est plus écrit sur l'écran ce qu'il faut faire, le jeu devient vachement hardcore. What ? C'est à moi que tu parles ? Oui, on va parler au sound man. Hey, sound man. Jouer de trois instruments, vous le voulez vraiment ? Ça, ça va être bien. Hey. Je voudrais bien que tu joues un petit... Amnésia. C'est mon groupe préféré, je ne me rappelle jamais de ce qu'ils font. Amnésia. Pouvez-vous jouer ma CD en stade ? Fine. Pourquoi pas ? Je peux faire un favori pour quelqu'un comme vous aussi. C'est vrai ? Merci. Est-ce qu'on va avoir un vrai morceau ? Of Bird and Cage. Voilà, c'est un album présenté comme un jeu. Est-ce que c'est un bon jeu ? On a déjà un bout de réponse. Est-ce que c'est un bon album ? Je n'ai pas le droit de spoiler, donc... Ah oui, je suis tenu par contrat. J'espère que ça changera la musique aussi, parce que j'ai amené deux ou trois trucs un peu collector, avec les Dan Caneys. Non, c'est autre chose, ça. Sous-titrage ST' 501 Oh, plug DMs, j'ai oublié. Sous-titrage ST' 501 Oh, je ne peux plus jouer de la batterie, c'est nul. Tu ne veux plus me parler, toi ? Et l'autre ? Non. Pendance ? Il a les postures de meufs, pareil, quoi. C'est incroyable. Plus personne ne veut me parler depuis que je suis en train de tripoter les instruments de musique. Si on n'est pas devant un jeu extraordinaire, voire même fantastique, je vais récupérer mon bag. Oh, je veux plus meyl omg, Jakob ? J'ai rapid eu mourir ? J'aiûté l'œuf ? Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure du petit train rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a rien d'interactif actuellement. J'essaye, il n'y a que dalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un couloir. Dans le couloir. Non, mais putain. Tu ne fais pas ça en 2020, mec. Il va sortir son gros truc rose. Non, je ne refais pas ça, les gars. Mais ça continue. Moi, je croyais que j'étais en game over. J'étais trop heureux. Je suis allé à l'envers. Non, il ne veut pas. Bien entendu. Si. Non. Alors, si vous vous ennuyez autant que moi dans ce jeu, dans cet album, dans cet album jeu, dans ce jeu album, je vous conseille un truc. C'est hyper difficile, vous n'y arriverez sûrement pas. Essayez de reprendre depuis le début. Et à aucun moment, mais alors vraiment aucun, ne cédez au rire. C'est super dur. Je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Je prends chaud. De toute façon, ça passe. C'est super dur. C'est super dur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501